Musique 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 Hello les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, donc sur mes favoris du mois, je vais vous montrer déjà des produits, je vous l'ai déjà montré mais qui sont vraiment des produits super, donc si tout ça vous intéresse, on va passer de suite à tout ça Alors nous allons commencer par le teint, alors par le teint je vais déjà commencer par une eau de teint que j'aime énormément c'est l'eau de teint de L'Oréal la nude magique je l'aime énormément, je trouve que c'est une couvrance moyenne mais elle couvre quand même bien associée à l'éponge qui fait partie aussi de mes favoris, ça c'est une ébelin, vous la trouvez sur ebay mais je pense que je vais essayer celle de Real Techniques, qui a l'air plutôt pas mal donc ça c'est une ébelin et associée avec les deux, ça fait vraiment un, comment dire un, ah je trouve que mes mots c'est une horreur ça fait naturel, enfin moi j'aime beaucoup ça couvre quand même pas mal, parce que moi j'ai quand même des zones un petit peu rouges au niveau des joues et ça couvre plutôt bien vous pouvez moduler donc ce fond de teint c'est à dire que vous en mettez une petite couche vous en remettez encore une deuxième, ça couvre un petit peu plus c'est très agréable, ça ne dessèche pas la peau voilà, ça couvre plutôt bien ça ne part pas trop vite, malgré que le flacon vous voyez il est quand même assez petit, c'est un 20mm donc c'est vraiment très petit mais voilà, il est vraiment super moi je l'aime énormément et j'ai la teinte 110, ivoire dorée car je suis quand même partie des teintes claires mais qui tapent dans le jaune donc celle-ci est vraiment plutôt bien par contre j'en ai une autre donc ce n'est pas un favori c'est la Glam Bronze que j'ai donc pris suite à une de mes abonnés Stéphanie qui m'avait donc dit qu'elle était vraiment bien et tout et le problème donc j'ai quand même regardé sur Youtube et tout ça avait l'air plutôt bien même sur des peaux claires et le souci c'est qu'il y a une seule teinte et moi ça fait vachement foncé donc je ne sais pas est-ce que voilà c'est l'eau de soleil Glam Bronze alors elle est bien c'est le même principe donc que la nude magique mais alors le souci c'est que moi c'est beaucoup trop foncé et ça se voit j'ai été obligée pendant l'été de mélanger les deux mais alors mettre quoi la valeur de deux tout petits poids avec celle-ci sinon ça faisait vraiment foncé je voulais vous faire une démo mais je n'ai pas pu parce que ça faisait vraiment trop foncé trop d'écarts entre ma peau et celle-ci donc voilà c'est le seul petit moment au niveau donc de l'eau de teint donc la Glam Bronze on va aller donc chez Kiko chez Kiko donc j'ai un anti-cerne à vous montrer je vous en ai déjà parlé également mais je n'ai pas trouvé mieux c'est donc celui-ci c'est le Full Coverage Concealer le 02 et j'aime énormément ce cet anti-cerne là il est vraiment super il couvre vraiment très très bien les cernes à un moment donné j'ai été très fatiguée car l'été on ne dort pas ici il y a beaucoup trop de bruit et du coup voilà le matin j'avais une tête enfin c'était une horreur j'avais vraiment des cernes fatiguées et tout et avec celui-ci il est super il couvre très bien il n'est pas trop sec je vous conseille quand même de mettre un contour donc des yeux avant et de mettre ça par derrière quand même parce que si vous mettez juste comme ça ça fait un petit peu sec mais sinon il est vraiment bien niveau couvrance il est top de chez top là pareil j'ai pris la 02 car la 01 est vraiment très claire je pense que c'est pour les vrais rousses ou les vrais blondes la 01 voilà par contre je viens à vous dire les filles faites attention à certaines vendeuses du magasin certaines vous diront que non ce n'est pas un anti-cerne c'est pour vraiment les gros défauts les cicatrices les gros boutons non ça sert aussi également à un anti-cerne parce que moi pendant des mois et même je crois pendant un an je n'ai pas voulu le prendre suite à ce conseil là et en fait c'est une tuerie c'est un vrai anti-cerne qui couvre d'enfer il est génial je vous le recommande ensuite on va aller donc dans les blushs et on va aller donc chez Kiko parce que chez Kiko c'est pareil j'ai beaucoup utilisé ces blushs là ce mois-ci donc le premier c'est le Sun Coral donc c'est dans la comment ça s'appelle dans la collection Rock Attraction vous pouvez encore les retrouver en petit prix parce que j'ai vu qu'ils y étaient donc ça c'est le Sun Coral c'est un corail d'enfer il est méga beau les filles c'est un corail abricoté qui est vraiment très joli qui donne vraiment une bonne mine d'ailleurs c'est celui-ci que j'ai mis aujourd'hui alors je me rapproche un petit peu que vous puissiez bien voir vous voyez il est vraiment très très sympa moi je l'aime beaucoup il est enfin j'adore je l'adore donc là pareil je l'avais eu à un petit prix c'est 5 euros enfin un truc comme ça qui est vraiment super sympa donc je vous le swatch quand même vous voyez c'est vraiment un abricoté corail il est super beau j'espère que vous allez bien pouvoir voir à la caméra mais il est vraiment d'enfer il est très velouté il est très agréable à appliquer il s'étale facilement il s'estompe facilement bref il est super sympa et un autre donc j'ai trouvé dans un un autre Kiko pas celui qui est à côté de chez moi celui qui est un petit peu plus loin et je suis très contente parce que je pensais qu'il se rapprochait du Betty Lou et en fait non pas du tout c'est pas du tout le même teint là c'est le donc toujours pareil Rock Attraction c'est le 06 Visionary Sienna et il est super beau c'est un espèce de ça me fait penser un petit peu à la terre que l'on peut retrouver en Afrique cette terre rouge ça me fait penser à ça en fait et il est vraiment super sympa celui-ci il est d'enfer ça fait une mine ensoleillée bronzée regardez moi ça les filles enfin il est méga beau c'est voilà voilà il est trop trop joli j'espère vraiment que vous allez bien pouvoir voir parce qu'il est vraiment sublime il vaut vraiment le détour celui-ci vous pouvez même je pense l'utiliser en tant que contouring ça peut le faire mais en blush il est hyper beau je suis très très contente et c'est vrai que je l'ai beaucoup mis ce mois-ci nous allons maintenant s'attaquer aux yeux et donc pour les yeux on oublie très souvent je trouve dans les favoris du mois la petite merveille qui fait tout qui fait qu'on a un maquillage nickel du début jusqu'à la fin c'est à dire du matin jusqu'au soir c'est la Urban Decay donc la Eden ce serait bien si je vous la montrais à l'endroit voilà donc voilà donc c'est une base à paupières elle est très connue qui fait donc tenir les phares à paupières beaucoup plus longtemps c'est une base à paupières pardon les filles donc qui fait tenir les phares beaucoup plus longtemps qui donne un éclat donc au phare elle est super celle-ci c'est la Eden donc elle est un petit peu plus un petit peu plus couleur anti-cerne si vous voulez je ne m'explique pas très très bien vous avez compris par contre je la déconseille pour les filles qui sont très bronzées parce que c'est vrai que ça va se voir si vous en dépasser ça va se voir donc voilà vous en avez différentes ce sont les mêmes il y a juste le coloris qui change mais voilà donc là celle-ci c'est une tuerie les filles si vous voulez un make-up qui tienne je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien je l'aime énormément ensuite nous allons donc continuer avec deux crayons et donc ce sont deux crayons de la même marque que j'utilise très souvent et je pense que c'est tous les mois que je devrais les mettre dans mes favoris parce que je les aime énormément ce sont les Scandalize donc de Rimmel moi j'étais vraiment abonnée à celui qu'il y avait à Yves Rocher le problème c'est que ça ne tient pas ça coule c'est pas terrible et en fait sur une des chaînes beauté que je regarde c'est Zina Beauty Channel d'ailleurs ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu tourner c'est dommage elle me parlait des Scandalize donc de Rimmel et je les ai achetés et ils sont super sympas ça ne coule pas ça tient ils sont waterproof mais vous ne le bataillez pas pour les enlever quand même le soir il n'y a pas besoin de bifasé et donc j'ai la teinte noire et la teinte marron voilà brown pardon et black donc voilà donc de super crayons ça tient c'est doux avec la muqueuse et si vous voulez que ça tienne encore mieux vous prenez un petit pot un petit pot de ah il y a du mal un petit pot du long lasting de chez je mets là le pot pour faire le crayon noir je vais y arriver il n'y a pas de problème et vous le trempez dedans vous le mettez en muqueuse et ça tient toute la journée donc voilà tout ça pour dire ça voilà mais sinon voilà c'est un très très bon crayon et il ne s'use pas trop vite très important parce que si vous aiguisez tout le temps le crayon à un moment donné ça va même plus donc voilà les Scandalize sont vraiment super de chez super on va donc rester dans les produits donc de magasin et j'ai beaucoup donc remis mon Black Buster donc de super lignard de L'Oréal pardon les filles qui est simplement un feutre voilà et alors moi j'ai un petit souci à chaque fois j'ai toujours le plastique qui reste voilà et c'est un feutre comme ceci il est super ça tient ça se fait tout seul malgré la mine on pourrait croire qu'on fait des gros traits et en fait non on peut même faire un oeil de biche c'est un petit peu plus compliqué je préfère le super lignard le perfect slim pour faire le petit trait de biche mais sinon celui-ci il est vraiment sympa moi je l'aime énormément vous voyez ça fait un sacré moment que je l'ai et il n'est toujours pas sec il a encore de l'encre il est super il est noir il est top je l'aime énormément donc ça c'est le super lignard du Black Buster ensuite toujours au niveau des yeux j'ai donc toujours dans la cam des Scandalize j'ai voulu tester ceux-là les gros crayons les Scandalize Eyeshadow Stick tout simplement le crayon pour les yeux et donc là j'ai pris le 0.9 Blamed Blue alors donc déjà la couleur est très jolie il n'y a pas de problème vous voyez c'est très facile d'application je vais vous le swatch pour que vous puissiez bien voir voilà c'est un super bleu vous voyez ça glisse tout seul il est super sympa moi je l'avais testé en tant que rat de scie donc inférieur le problème c'est qu'à la fin de la journée il avait il était passé la couleur cette espèce de bleu canard ouais bleu vert canard était toujours bleu vert canard mais passé quoi c'était pas terrible donc je vais le retester quand même sur la paupière supérieure voir peut-être s'il a bougé sinon la couleur est très sympa et ça applique très facilement vous voyez j'ai eu juste ce petit souci au niveau de de cette couleur qui était un petit peu fade en fin de journée mais sinon c'est vrai que c'est un bon crayon ensuite je vais donc retourner chez Kiko bien évidemment et j'ai beaucoup utilisé en fait les long lasting stick eye shadow je vous en montre qu'une parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus donc ce sont ceux-là qui se rétractent vous voyez voilà c'est ceux-là et je les ai beaucoup utilisés en fait pour les mettre dans la muqueuse inférieure alors je vous conseille les filles lorsque vous achetez des crayons chez Kiko de regarder si c'est marqué dessus si on peut les mettre en muqueuse ou pas parce que moi une fois j'ai mis un crayon qui ne se mettait pas en muqueuse je ne le savais pas je me souviens avec des yeux rouges avec c'était une horreur j'ai eu très très mal il y a plus je me démaquille donc regardez les filles surtout si ça se met en muqueuse ceux-là moi ils ne me font rien donc voilà et celui-là c'est le 10 vous allez voir les filles il est hyper beau c'est une turie ce truc regardez-moi ça ça se fait tout seul ça glisse tout seul c'est hyper beau et en muqueuse ça tient vachement bien pourtant à la base c'est pas fait pour la muqueuse c'est une ombre à paupières on est bien d'accord mais moi quand je le mets en muqueuse je le mets une fois je continue à me maquiller je le remets une deuxième fois et ça tient toute la journée et ce verre-là en muqueuse sur des yeux noirs c'est hyper beau donc c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup fait ça ce mois-ci et j'ai enfin un dernier crayon de chez Kiko c'est les Glamourious Eye Pensing qui sont en ce moment à 2,90 il me semble donc ça c'est le 412 qui est un vert alors je vous montre où est-ce que je trouve voilà qui est un super vert ça fait penser à de l'herbe moi ça fait penser à la couleur herbe alors est-ce que c'est parce que je suis en appart que je commence à plus en pouvoir ça doit être ça en fait mais sinon voilà le 412 je l'ai mis après je pense que ce sont des crayons que je ne rachèterai pas parce que je trouve que c'est pas des ils sont pas très très agréables à travailler à estomper à appliquer je trouve que j'ai ce petit souci là moi avec ces crayons là donc je l'ai quand même mis parce que je l'ai beaucoup mis je voulais vraiment ce vert là au niveau des yeux ça fait très joli mais bon au niveau des muqueuses aussi c'est moyen ça fait un petit peu mal bon voilà mais sinon ce sont des très jolis crayons en tant que base je pense que ça peut le faire et enfin avec les crayons on va terminer avec un Sephora là aussi je l'ai beaucoup mis ce sont les Jumbo de Sephora qui sont super ils ont des super couleurs ça tient c'est très facile l'application ça ne fait pas mal à la muqueuse ni à la paupière bref ils ont tout bon ces crayons là donc ce sont les Jumbo d'ailleurs qui ressemblent un petit peu au Scandalize de Rimmel sauf que ceux là c'est sûr qui ne se fanent pas au cours de la journée et donc là c'est un kaki qui est trop beau zelèm zelèm et zelèm vous allez voir regardez ça se fait tout seul c'est incroyable et là c'est un kaki qui tire sur les dorés il est sublime les filles sur des yeux noirs aussi c'est trop beau donc là vraiment je vous les conseille je crois qu'ils sont à 9,90€ enfin pour pas dire 10€ et donc les Sephora sont super sympas on va donc se diriger sur les cils donc les cils j'en ai deux à vous montrer donc un dont je vous avais parlé déjà c'est un bourgeois et c'est le volume glamour max de bourgeois qui fait des cils d'enfer qui a une brosse super agréable voilà ça déploie ça recourbe ça allonge enfin ça fait des cils de poupée moi comme j'aime c'est une brosse qui est quand même assez grosse vous voyez c'est quand même pas mal mais elle se travaille facilement elle n'est pas du tout difficile comme les Scandalize les Rimmel les réciles de Rimmel pour moi c'est une horreur je les déteste et là quand même c'est une grosse brosse mais elle se travaille facilement donc c'est très agréable à appliquer ça se fait tout seul ça sèche assez bien voilà deux couches et ça fait des cils de poupée enfin moi je l'aime énormément je vous mettrai une photo parce que c'est avec celui-ci donc je me suis fait mes cils ce matin et le deuxième qui est une découverte alors je vous en parle pas plus parce que je veux vous faire une vidéo revue là-dessus c'est toujours pareil un bourgeois donc ils sont méga bouts je vous laisse découvrir le pagading d'enfer enfin moi j'aime énormément enfin sans la trace des doigts c'est sûr que ça fait plus sympa évidemment donc ce sont le volume une seconde mascara donc je l'ai beaucoup utilisé je vous en dirai pas plus parce que je vous fais une vidéo là-dessus la brosse c'est une brosse en picot voilà qui a une particularité elle a des petits enfin c'est pas une brosse en picot comme les autres voilà je vous en dis pas plus je vous en dirai pour la je vous en dirai la prochaine fois j'ai encore un autre produit à vous montrer là c'est pour les sourcils je vous en ai déjà parlé je crois il me semble dans une des vidéos je sais plus parce que je me répète j'ai vieilli ça y est c'était la fin je crois que vous en avez parlé si quand même c'est le brown drama c'est un mascara sculpteur pour les sourcils les filles c'est génial là aussi je veux faire une revue je veux vous en faire des vidéos donc c'est une brosse c'est comme ça qui est arrondie et c'est pour les sourcils non je vous en dis pas plus c'est là non plus je n'ai utilisé que ça ce mois-ci donc rien que ça je pense que déjà ça en dit long sur le produit donc voilà c'est dans c'est chez Maybelline voilà donc je vous en dis pas plus je vous ferai une revue là-dessus mais c'est vrai que c'est un super produit là également enfin j'ai un seul rouge à lèvres à vous montrer parce que les autres je vous les ai déjà montrés en vidéo j'ai pas envie de me répéter donc c'est surtout un que j'ai pas mal mis et je pense que je vais le mettre très souvent c'est un NYX c'est mon premier d'ailleurs c'est le Black Cherry et c'est un espèce de rouge bordeaux d'enfer c'est un rouge à lèvres de folie ce truc là je vais vous le swatcher ça tient tout seul c'est très crémeux c'est très agréable pour les lèvres voilà il est très très sympa de toute façon comme d'habitude je vous montrerai une photo donc du rouge à lèvres mais les NYX sont vraiment bien je les découvre et j'en suis vraiment très satisfaite et voilà je les aime beaucoup ils tiennent ils sont crémeux ils sont agréables ils ne dessèchent pas et donc ils ont de super couleurs en fin d'avis j'ai un vernis à vous montrer et non ce n'est pas un Kiko raté c'est un c'est un rimel alors celui-ci je l'avais vu déjà en magasin je le trouvais sympa et tout mais bon comme c'est une couleur un petit peu nacrée et que je n'en mets pas beaucoup sur les ongles bon je passais je regardais et tout et la dernière fois que je suis allée faire mes courses je l'ai vu à 2,50€ bon je dis là je ne cherche pas à comprendre en plus c'était le dernier dans mon Leclerc donc je l'ai pris et donc c'est la couleur 510 Euphoria et il est super beau je ne regrette pas mon achat il est discret mais il est vraiment très nacrée je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir là c'est pareil je vous ai mis une photo quand je me suis mis sur les ongles je vous ai fait une photo et vraiment très sympa très sympa pardon les filles après les vernis rimel sont plutôt sympas ça tient enfin comme un vernis normal mais donc celui-ci est vraiment très très joli enfin j'ai un accessoire à vous montrer si on peut utiliser un accessoire ce sont donc c'est pour les ongles et ce sont les limes de Kiko qui sont super sympas je les aime beaucoup alors moi j'ai des ongles qui sont quand même assez fragiles qui se dédourent facilement qui sont fins et donc les les limes de Kiko sont vraiment bien je les aime beaucoup elles sont très douces avec donc les ongles elles sont pas chères je crois qu'elles sont à 2,90 ou un truc comme ça dedans il y en a plusieurs dans une petite en plus pochette en plastique enfin c'est vraiment super donc pour les prix les filles celles-ci je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment bien j'ai également 3 produits beauté à vous montrer dont un pour les hommes les filles oui j'y ai pensé je ne sais pas pourquoi mais on va commencer d'ailleurs par celui-ci c'est un déo donc pour hommes c'est le Sanex Men Nature Protect donc sans alu bien évidemment et donc à base de je suppose Pierre Dalin c'est bien ça il est vraiment super il tient vraiment très très bien c'est un super déo ça sent le propre j'aime énormément ça sent un petit peu les odeurs pour les déos pour les hommes moi j'adore ces odeurs là donc celui-ci il tient super bien donc c'est un super truc enfin bref mon chéri il a adopté et en plus il n'en y a pas beaucoup et ça tient vraiment super bien moi un favori que j'ai aimé et qui est super mais super c'est un déo également chez Sanex je suis sponsorisée par Sanex je pense parce que c'est ça oui c'est ça c'est le Nature Protect également quand j'ai vu que le sien tenait je me suis dit je vais aller chez les femmes s'ils en font un donc là c'en est un et c'est antitrace blanc je garde la peau saine enfin blablabla et si tu as un déo habille alors je suis repartie sur le déo habille vous voyez il y a Amaya derrière coucou mon chien donc je disais mon déo c'est un déo qui sent super bon ce n'est pas des odeurs florales on est bien d'accord mais ça tient super bien il est super je l'aime beaucoup donc celui-ci si vous voulez un déo les filles qui tiennent vraiment d'enfer c'est celui-ci qu'il faut prendre et enfin un produit que j'aime énormément que j'ai fini d'ailleurs et qu'à fin j'allais me racheter mais pas là parce que voilà on va éviter c'est un contour des yeux et c'est le Clinique donc et c'est le All About House donc vous voyez je l'ai vraiment fini je l'ai bien curé enfin vraiment voilà alors j'avais une de mes abonnés qui m'avait demandé si vraiment ça marchait sur les yeux sur les cernes sur les yeux gonflés alors je lui avais dit que je ne savais pas trop je savais que ça hydratait vraiment très très bien le contour de l'oeil ça fait vraiment un contour de l'oeil très lisse très hydraté et je ne savais pas trop au niveau des cernes et donc des yeux gonflés or là comme j'ai passé des nuits assez agitées à ne pas dormir à cause de la chaleur et du bruit j'ai pu voir la différence et effectivement sur les yeux un petit peu enflés ça marche ça vous décongestionne le contour de l'oeil il est vraiment super ce truc donc en plus que ça hydrate ça lisse ça enlève l'effet un petit peu gonflé parce que moi après au bout de quelques jours ça me creusait je sentais que c'était beaucoup plus creux en fait quand je remettais ma crème moi j'en mets matin et soir et c'est une super crème les filles donc c'est vrai qu'elle est un petit peu chère elle est à 37 ou 38 euros mais moi je la prends toujours avec les 20 ou les 30% de Sephora comme ça moi je suis sûre de pas trop trop me ruiner mais c'est vraiment une super crème et en plus elle dure 2-3 mois en en mettant 2 fois par jour donc voilà donc ça c'est une super crème pour le contour des yeux ensuite et enfin j'ai deux deux accessoires beauté à vous montrer que j'ai beaucoup mis ce mois-ci d'ailleurs également les premières ce sont des boucles d'oreilles Betsy Johnson alors dans le début de ma chaîne j'avais fait une revue là-dessus pour vous montrer ce que c'était le style de Betsy Johnson moi j'aime énormément c'est vraiment pas des bijoux ordinaires ça change vraiment de tout ce qu'on peut mettre d'habitude et donc là j'ai beaucoup mis celle-ci alors sans les cheveux ça serait bien bien évidemment et en fait ce sont des minis regardez les filles comme c'est mignon moi j'aime énormément voilà donc ce sont des chats en boucle d'oreille voilà je les ai beaucoup mis j'aime énormément ce style je vous conseille les filles d'aller jeter un petit coup d'œil ou sur ma vidéo sur les Betsy Johnson ou donc sur sur Google pour aller voir ce que c'est mais c'est vraiment super sympa et donc donc voilà j'ai beaucoup mis celle-ci et enfin c'est un petit cadeau donc de mon chéri bien évidemment c'est une montre qui m'a offert en fait et c'est une guesse alors regardez-moi ça elle est super belle donc déjà c'est un bracelet en fait en jean tout simplement et l'intérieur vous voyez c'est je sais pas si vous allez bien voir voilà enfin c'est hyper beau j'aime énormément je suis très très contente alors c'est vrai que celle-ci j'ai pas arrêté de la mettre parce qu'elle est vraiment sublime enfin elle est d'enfer sur le bras ça fait ça fait super sympa vous voyez enfin je vais vous l'attacher comme ça elle est vraiment elle est trop trop belle quoi c'est enfin bref j'en suis hyper contente et c'est ça fait partie de la nouvelle collection des Montrugues donc je vous invite à aller voir cette petite merveille voilà les filles cette petite vidéo favori du mois est terminée alors n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des nouveaux produits que je puisse voir moi donc dans mes magasins si je peux avoir la même chose enfin si je peux voir des nouveautés bien évidemment donc voilà les filles donc je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous que je puisse donc partager encore plus donc des vidéos avec d'autres ben d'autres futurs abonnés donc voilà donc en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine j'aime j'aime j'aime